À quel moment, vous en avez eu ras-le-bol en fait, clairement Aline, à quel moment vous vous dites que ça ne peut plus durer ? Moi j'en ai eu souvent marre, et puis quand j'ai quitté l'usine, je suis arrivée dans les cuisines de l'hôpital de Mantes, et là j'avais vu un de mes collègues qui retournait à l'école, alors dis donc ça m'avait bien interpellé tout ça, ça me plaisait bien, et j'ai demandé à mon chef d'en faire autant, et il s'est opposé catégoriquement, il me dit non non j'en ai pas besoin, lui, elle n'avait pas besoin que moi, j'allais à l'école, parce que je lui suffisais dans les besoins de la cuisine, voilà. Je passais mon temps à tricher, à ramener les fiches repas à la maison, ou les listes de commandes pour fabriquer les tomates, les concombres, je les ramenais à la maison, je les recopiais, j'essayais de me les imprégner au mieux pour pouvoir me faire un petit cocon, un cocon de travail bien limité, pour pouvoir travailler sans me faire toujours insouder, ou tiens, elle a écrit ça encore de travers, etc. C'est quoi le déclic pour que vous décidiez de retourner sur le banc de l'école ? Alors à cette époque, j'avais déjà demandé une première fois, et puis ça n'a pas fonctionné, mais bon, ma vie a évolué, j'ai redemandé, enfin j'avais demandé à ma fille, parce que ma fille a grandi, toujours elle est devenue adulte, et je lui ai demandé de me faire des courriers pour demander à la DRH de retourner à l'école. Qu'elle savait votre fille ? Oui, oui, après les enfants ils ont grandi, ils m'aidaient, bien au contraire, ils m'aidaient, mais toujours avec beaucoup de respect, toujours, et c'est très bien. Donc du coup, voilà, au bout de la troisième lettre, c'est moi qui l'ai emmenée à la DRH, j'ai toqué à la porte, j'ai poussé, j'ai posé la lettre, j'ai dit voilà, ce courrier est bien écrit, parce que c'est ma fille qui l'a écrit, mais moi je suis en souffrance, moi j'ai besoin de retourner à l'école, parce que je suis malheureuse, je suis mal dans ma peau, je suis capable de faire tout mon travail correctement, je suis capable d'apprendre mon travail aux jeunes, je suis capable de... enfin ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital, quand même, voilà, j'ai toujours été un bon élément, maintenant je vais retourner à l'école, parce que je veux me sentir bien, et je veux progresser, parce que mon corps fatigue, parce que c'est dur de toujours porter, de toujours tirer, de toujours faire les bases bosognes, à un moment donné, j'ai dit je veux, je veux, et je n'ai pas lâché, et j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a écoutée, et qui m'a dit écoutez Aline, je vais faire des recherches, je vous promets de vous répondre, et effectivement, une semaine après, elle me dit allez, tu viens dans mon bureau, j'ai quelque chose pour toi, et me voici partie pour une grande aventure à Paris, je suis retournée à l'école, et là j'ai fait un bilan de compétences à l'époque, ils m'ont fait, ils m'ont dosé un petit peu, j'avais peur de le rater, j'avais peur, j'avais peur de le rater, parce que j'avais peur de... je m'étais dit ça se trouve, je suis trop bête, je ne veux pas y arriver, mais en fait, ce n'est pas ça, en fait, ils voulaient juste voir mes incompétences, pour pouvoir me mettre dans la bonne classe, en fait, tout simplement. Elle est très touchante, votre histoire, et ce qui me touche aussi, c'est le décalage entre, encore une fois, ces trésors d'imagination, mais surtout, cette souffrance, ce périmètre limité, en fait, vous me parlez d'une prison, et c'est être aux aguets, recopier, vous cacher, mentir, dissimuler, ne pas être dans la vérité de l'autre, même avec vos enfants au départ, donc c'est une souffrance énorme, en fait, qui dépasse largement le fait de ne pas savoir lire ou pas, c'est votre vie est conditionnée autour de ça, et le décalage, finalement, où on se dit, il ne suffisait pas, il suffisait d'apprendre, mais puis il y a un déclic qui fait qu'à un moment, vous retournez sur le banc de l'école, mais l'accumulation, par rapport, finalement, à cette différence, à ce handicap, on se dit, quel prix tellement cher à payer, quoi. Oui, et puis, au fond, parce que vous avez une formidable capacité d'adaptation, quand même, vous dépensez des trésors pour le cacher, justement, donc on voit combien vous êtes inventive, combien vous pouvez progresser, et vous n'en profitez pas, parce que c'est sur un mode défensif, c'est sur le mode de j'ai honte, et je veux cacher ça, et ça, c'est extrêmement dommage, mais dans votre histoire, on voit comment ça s'articule, ça commence au début, enfin, évidemment, ça commence au début, mais ça commence avec cet instituteur qui vous ferme le chemin. Vous fracasse, hein. Ah oui, complètement, et on sait que les premiers apprentissages de la lecture, ça va être déterminant pour la suite, et à partir de là, ben voilà, c'est, on va dire que c'est une escalade dans le non-savoir, entre guillemets, mais il faut surtout savoir quelque chose, on ne confronte pas les compétences intellectuelles et les acquis scolaires, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un signe de débilité. Ah ben du tout, du tout, du tout, du tout, c'est un signe qu'on n'a pas pu acquérir pour plein de raisons, un savoir scolaire. Vous avez repris confiance en vous, Aline, du jour au lendemain, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure de délivrance, vous avez ressenti ça, une délivrance. Ah ben oui, c'est vraiment... Parce que lorsqu'on est toujours soumis à demander aux autres d'écrire ci ou d'écrire ça, ça crée vraiment une dépendance sur les autres, et on est obligé de faire confiance en plus. Et en plus, ça fait vraiment une prison intellectuelle, vraiment quelque chose. Et quand j'ai toqué à la porte de cette personne, j'étais pas loin de la dépression, tellement que j'en pouvais plus dans ma tête. J'en pouvais plus d'être mal, j'en pouvais plus, il fallait sortir de là. Même s'il y a des personnes qui m'ont dit, non mais à 50 ans, ça sert à rien, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire, on s'en fiche. Il y a des gens qui m'ont dit ça, forcément. On n'est jamais trop tard, quand même. Mais c'est faux, il n'est jamais trop tard. Et au contraire, parce qu'en plus, une fois qu'on est bien prêts, qu'on a cassé toutes nos hontes, déjà on a gagné quelque chose. Déjà on a gagné quelque chose en osant y aller. Et il n'est jamais trop tard, c'est aussi le message que vous envoyez pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent, j'ai 50, 60, 70 ans, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et vous avez même réussi à sortir un livre. Quelle revanche ! J'ai appris à lire à 50 ans que vous avez écrit.